Musique On a un sujet bien spécial, un sujet qui cause de l'inquiétude et des divisions même dans le corps de Christ. Quand on parle du mot élection, très souvent les gens se demandent de quoi on va parler et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça ou qui comprennent les choses à l'envers. Mais c'est intéressant quand même et c'est un sujet qu'on doit aborder. Pour le faire, j'aimerais vous inviter, on va tourner dans un seul verset ce soir. En tout cas, on va parler à partir de ce verset que Paul écrit à son ami Timothée dans la deuxième lettre qu'il lui écrit. Probablement que la deuxième lettre de Paul à Timothée est la dernière lettre que Paul a écrite. Dans cette lettre, à la fin, il parle de son départ qui est proche. On peut peut-être voir cette lettre comme étant un peu le testament spirituel de Paul. Et ici, dans ce qu'il écrit, il veut encourager, bien sûr, son ami Timothée, son enfant dans la foi. Et il se présente à lui comme étant vraiment un homme qui a un but dans sa vie, qui a juste un but. Et son but, bien sûr, c'est Christ. Il a été saisi par Christ un jour dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, Paul, c'est lui qui a dit, Christ est ma vie. Et c'est lui qui a dit aussi dans Galate, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est des phrases qui sont faciles à dire. Mais dans la vie de Paul, ces phrases-là ont trouvé tout leur sens. Et ici, juste pour avoir un peu le contexte, on va commencer au verset 8 de Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Seigneur, on voudrait s'incliner devant ta majesté, comme on vient de le chanter. Rester devant ton autel, rester devant ton trône, pour implorer ta grâce, afin que tu puisses nous parler. On a besoin d'entendre ta voix, que tu puisses toi-même, Seigneur, nous ouvrir ce passage. Et comme tu l'as fait avec les disciples sur la route d'Emmaüs, que tu puisses faire brûler nos cœurs, Seigneur, par ta parole. C'est ce qu'on te demande ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. C'est très rare que je ne fais pas d'exposition, donc je ne suis pas en train d'exposer un livre. Et quand je n'expose pas un livre, je dois me trouver des messages. Ça, c'est… ça demande un autre exercice. Et ce message, je l'ai fait parce qu'hier, on avait un Skype, l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle, parce que vous savez qu'on ne sera plus à la télévision dans les prochains mois. En fait, on ne sera plus sur VTélévision, sinon quelques émissions très tôt le matin, le dimanche. Alors, on est en train de se remettre en question, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire, mais on était en train de discuter de l'évangélisation. Et vous savez, l'évangélisation, c'est… on devrait tous être concernés par l'évangélisation, parce que l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes dans l'Église, mais chaque chrétien, selon les Écritures, doit être concerné par l'évangile. Alors, donc, pendant qu'on discutait de tout ça, justement, moi, j'ai pensé à ce passage. Quelqu'un a cité ce verset, parce qu'il y a de l'encouragement dans ce verset. Vous savez, une des choses les plus difficiles et les plus décourageantes, c'est d'évangéliser. Évangéliser. Parce que quand on évangélise, on a beaucoup d'espoir, on mène aux tripes, puis très souvent, on vient, puis c'est assez décourageant. Par contre, l'apôtre Paul, qui était un des plus grands évangélistes de tous les temps, nous encourage ici, dans ce passage, et on va essayer ensemble ce soir de saisir l'encouragement qu'il nous donne concernant l'évangélisation. Évidemment, élection et évangélisation, c'est un titre de message qui nous oblige un petit peu à faire un exercice intellectuel assez ardu, parce qu'il faut mettre dans notre tête, c'est ça qu'est l'affaire, il faut aligner dans nos pensées deux choses qui sont très différentes, mais qui ne sont pas nécessairement contradictoires ou opposées. La première de ces... En tout cas, j'ai bien aimé mon image en passant, je vous dis, j'aime mon image. Je ne sais pas si... Faut-il que je vous l'explique ou vous comprenez? C'est assez clair quand même. Peut-être pour André, on va l'expliquer. Ok, alors les deux choses ici, bien sûr, l'élection et l'évangélisation. La souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu? C'est l'élection. C'est quoi l'élection? C'est le choix de Dieu. Dieu a choisi ceux qui l'allaient sauver. C'est lui qui les a choisis. Même Jésus va dire à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et je vous ai établi, etc. Donc, la souveraineté de Dieu est souverain en toutes choses. Il y a des gens qui limitent la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut. Qui croient que c'est l'homme qui décide d'être sauvé. Ça, c'est, on les appelle les pélagiens, semi-pélagiens, les ariens, selon les théologiens, Arius et Pélage, qui avaient poussé au maximum cette pensée-là. Le monde évangélique dans lequel nous avons évolué était au départ très, très affecté par cette pensée de l'arianisme dans l'évangélisation. C'est-à-dire que l'homme peut contribuer à son salut. Et ça, ça a donné cette pensée, cette doctrine qui fait que c'est possible de perdre son salut. Parce que si tu fais quelque chose pour t'acquérir ton salut, bien, ça se peut qu'à un moment donné, tu cesses de faire ce que tu as dû faire et là, tu risques de perdre. Alors, toute la doctrine, ça, il y a des chrétiens dans le monde évangélique qui croient qu'on peut perdre son salut. Mais j'aimerais vous dire pourquoi ils croient ça. C'est à cause de cette doctrine que nous allons parler ce soir. Si on découvre vraiment l'élection et qu'on comprend ce que c'est, non seulement ça nous donne une assurance, mais ça change toute notre perspective de la vie chrétienne. On va voir ça tranquillement ce soir. Donc, les deux choses qui sont en opposition, il y a la souveraineté de Dieu et il y a la responsabilité humaine. C'est quoi la responsabilité humaine? La responsabilité humaine, c'est l'évangélisation. Pour être sauvés, les élus doivent entendre le message de l'évangile. J'aurais dû écrire, pour être sauvés, les élus doivent répondre au message de l'évangile. Donc, si Dieu est souverain, pourquoi est-ce qu'il faut évangéliser pour que les élus soient sauvés? Parce que dans le processus, il y a une part de responsabilité humaine. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'évangélisation. Si il y a des gens, en fait, l'homme qui a le plus poussé l'élection, qui l'a défini comme une doctrine et qui en a fait la promotion le plus, c'était Jean Calvin. C'est pour ça qu'on dit souvent des gens qui croient l'élection et qui prêchent l'élection que ce sont des calvinistes. Donc, il y a les calvinistes et il y a les semi-pélagiens ou les ariens. Je ne vous perds pas? Non? En fait, regarde, je vais simplifier. Moi, je ne veux pas être compliqué. Il y a ceux qui croient vraiment à l'élection, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à ça et qui disent non, c'est l'homme qui décide. Tu sais, OK. C'est l'homme qui décide. Mais c'est vrai que l'homme a un choix à faire. On va voir. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, ça demande un exercice intellectuel un petit peu ardu. Il faut vraiment penser quand on arrive dans ces doctrines-là. Je suis en train de vous amener un petit peu plus profondément ce soir dans la doctrine du salut. Un théologien qui s'appelle James Parker a écrit un livre que je vous conseille. On en a ici dans la bibliothèque à vendre. L'évangélisation et la souveraineté de Dieu. Un petit livre de presque 200 pages, même pas 200 pages, qui se lit rapidement. M. Parker développe justement cette idée ici de la souveraineté de Dieu et de l'évangélisation, qui ne sont pas deux concepts qui s'opposent et qui s'annulent, qui sont au contraire deux concepts qui s'imbriquent et qui font en sorte que le plan de Dieu, c'est que les élus, que ceux qui l'ont choisi, puissent entendre l'évangile. Et pour cette raison, l'Église doit évangéliser. En fait, la souveraineté de Dieu et l'évangélisation, ce sont deux maillons dans la chaîne du salut de Dieu. Il y a cinq points dans la chaîne du salut de Dieu et l'évangélisation et la souveraineté de Dieu en sont deux maillons. Et cette chaîne, on la retrouve ici dans Romains 8, versets 29 à 30, où il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, pro-guinosko en grec, ça veut dire ceux qu'il a connus avant que le monde soit. » Ceux qu'il a connus. Et le mot, le verbe « connaître » ici, c'est pas juste, tu sais, nous on dit « ouais, je connais quelqu'un, puis ça peut être une connaissance très, très superficielle, tu sais, c'est quelqu'un que je croise au centre d'achat une fois par mois, je le connais, tu sais. Mais le verbe « connaître » ici, c'est pour ça qu'il veut dire, c'est dans ce sens, tu sais, qu'Adam connut Ève et Ève enfanta. Ça fait que c'était pas juste se rencontrer au centre d'achat une fois par mois, là. C'était une connaissance très intime. Et l'idée qui est ici, c'est ce genre de connaissance-là. C'est-à-dire que Dieu m'aimait. La connaissance dont il est question, c'est l'amour de Dieu pour moi. « Avant que j'existe, Dieu m'aimait, il m'a connu d'avance. » Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est la prédestination, c'est-à-dire que Dieu va me transformer tranquillement, il le fait. Ça ne paraît pas beaucoup, mais à un moment donné, il va donner le grand coup. Et on va tous ressembler à l'image de son Fils, autant voulu de Dieu. Afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de son Fils, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et c'est quoi l'appel de Dieu pour ses élus? Bien, c'est l'évangélisation. Pourquoi, quand l'évangile est annoncé, s'il y a 100 personnes, il y en a deux, trois, peut-être, qui vont se sentir irrésistiblement attirés par le message, par la personne dont il est mentionné, et les autres, ça va leur couler sur le dos, comme on dit, de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne les dérangera pas du tout. Qu'est-ce qui fait que certains, tu sais, des fois, l'évangile est prêché, je me rappelle des fois, en tout cas, c'est assez clair à ce soir, là, si quelqu'un n'a pas compris, puis la majorité des gens qui étaient là n'ont rien compris. Mais la personne qui dit ça, elle, regarde, c'était tellement clair. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Ceux qui répondent à l'appel sont les élus. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, justification, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, passé prophétique, c'est-à-dire un temps passé qui va s'accomplir dans le futur. Il les a glorifiés. Donc, pensez à ça. En réalité, ce que Paul est en train de nous dire ici dans la chaîne des événements du salut, c'est que ça a commencé. Ça n'a pas commencé quand moi, j'ai entendu l'évangile, puis j'ai cru. Ça a commencé avant même que le monde existe. Dieu me connaissait. Dieu me connaissait. Il avait fixé le moment où j'allais arriver à Sorel, avec ma petite valise, ne connaissant absolument personne, et où il allait avoir un gars qui n'a pas arrêté de marceler avec l'évangile. Dieu savait tout ça. C'était un rendez-vous que Dieu m'avait fixé. Moi, je ne le sais pas. Après, je peux me retourner derrière et dire, oui, je vois ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment il m'a appelé? Comment il m'a appelé? Mais la Bible me dit que non seulement il m'a appelé, mais il m'a justifié, mais il m'a glorifié. Donc, moi, là, aussi pitoyable que je peux vous paraître, je suis appelé à la gloire. Je m'en vais dans la gloire. Je vais être dans la gloire. Ce n'est pas moi qui le dis, regardez, c'est Paul. Alors donc, et c'est ce que Paul redit, si vous regardez notre verset ici, 10, j'espère que vous avez gardé vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 2, verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec quoi? » La gloire éternelle. Pas la gloire de Elvis Presley, qui était grande, mais qui n'a pas duré longtemps. Pas la gloire des Fab Four. Ça, c'est les Beatles, les Fab Four. Non, 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 la gloire éternelle. La gloire qui ne tarit jamais. C'est celle-là auquel le Seigneur m'appelle et appelle tous les élus. Donc, l'évangélisation, finalement, c'est très simple. C'est quoi? L'évangélisation, c'est de se mettre à la recherche des élus. Moi, je ne sais pas qui est élu. Et vous ne savez pas non plus. Et même eux ne savent pas. Ils vont savoir quand? Quand l'évangile va leur être annoncé. Ils vont réaliser qu'il y a quelque chose. Je suis fait pour ce message. Alors, c'est ce que l'apôtre est en train de nous rappeler qu'il faisait. Qu'est-ce que faisait Paul? Je supporte tout à cause des élus. Paul, il cherchait partout les élus. C'était sa vie. Sa vie, c'était, je suis à la recherche des élus. Et pour les trouver, je dois évangéliser. Je dois répandre le message. Donc, dans ce court verset, 2 Timothée 2, 10, Paul nous présente trois aspects de l'œuvre du salut. Trois doctrines de la sotériologie. Là, je vous emploie un gros mot. En grec, le mot « salut », c'est le mot « sotère ». Donc, la doctrine du salut, c'est la sotériologie. Vous apprenez des choses, notez ça, vous allez devenir des grands théologiens. Mais dans la sotériologie, il y a trois points dont Paul nous parle ici. D'abord, il nous parle premièrement de l'élection. Partie très importante de la doctrine du salut. Deuxièmement, il nous parle du cœur du salut, la rédemption, le salut qui est en Jésus-Christ. Et finalement, la glorification, ceux qui l'appellent à la gloire éternelle. Tu sais, on n'a pas à avoir honte de prêcher l'évangile. C'est sûr, c'est un message qui est dur quand on parle du péché, de la dépravation. Mais écoutez bien, dans notre discussion hier, écoutez, quand tu discutes, tu as Jeff, tu as François, tu as tous les gars qui sont impliqués dans l'évangélisation au Québec, là. On est en Skype. Alors, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ça sort. Écoutez les gars, là, si Dieu ne travaille pas dans la vie d'une personne, on a beau faire ce qu'on voudra, ça ne donnera rien. C'est ça, l'élection. C'est que Dieu travaille dans le cœur d'un individu. Il prépare son cœur. Et quand l'évangile arrive, alors il y a connexion qui est faite. C'est prêt, le terrain est prêt. Tu sais, la parabole des sols, la bonne terre dans laquelle la graine pousse, c'est une terre qui a été travaillée. Tous les agriculteurs ou tous les gens qui sèment des semences savent qu'ils doivent retourner la terre. Faire des sillons, labourer. Alors, le Seigneur, il labour les cœurs. Ça, ça fait mal des fois, tu sais, le prince dit, la herse qui rentre dans la terre, qui déchire la terre, qui traîne. La terre doit avoir de la douleur. Mais si ce n'est pas fait, il n'y aura pas de rien qui va pousser. Parce que la terre a durci avec le temps, comme le cœur de l'homme. Et il faut que Dieu le travaille par différentes épreuves, différentes situations, qui ne sont pas agréables, mais qui préparent le cœur. Combien de personnes, je me rappelle de cette femme qui nous avait écrit, qui avait décidé son suicide. Elle ne voulait plus vivre tellement son cœur était travaillé et virait à l'envers. Elle voulait s'enlever la vie. Puis avant de se suicider, elle a décidé d'ouvrir la TV. Puis c'est drôle, le hasard, c'était l'heure de la bonne nouvelle qui présentait l'Évangile. Puis au lieu de se suicider, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Mais il n'y a pas de hasard. Nous, on voit ça comme étant du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Dieu travaille les cœurs, les prépare. Ça, c'est l'élection. Si n'essaie pas d'évangéliser quelqu'un dans le cœur duquel Dieu ne travaille pas, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Tu seras mieux d'aller faire n'importe quoi d'autre. Cherche, et ça, ça a été une des clés de notre réunion Skype hier, je vous dévoile des choses. Cherche les gens en qui Dieu travaille. Cherche les élus. C'est ça le travail de l'évangélisation. Alors Paul, qu'est-ce qu'il dit ici dans ce verset? Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Paul est en train de nous dire qu'il supporte des souffrances. Parce que ce n'est pas facile chercher les élus. C'est bien plus facile, tu sais, rester tranquille dans notre fauteuil moelleux. Puis, tu sais, je veux dire, bon, mais courir après les élus, ce n'est pas facile. Parce qu'avant que tu aies en poignard, c'est comme la chasse, ça, tu sais, avant que tu aies en poignard, tu veux rester dans ta petite cache aux frettes de l'automne longtemps, peut-être. Ça fait partie de la game. Et c'est pour ça que Paul, il dit, je souffre tout. Paul a souffert dans l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il a souffert? Regardez au verset 9, il vient juste dire, juste avant le verset 10, il dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul est lié, il est arrêté, il est en prison, il croupit. Pourquoi? À cause de l'évangile. Parce qu'il recherche les élus. Mais ce qui lui donne du courage, ce qui lui donne du courage, il dit, je supporte tout. À cause des élus, je suis persuadé que Dieu a semé quelque part de ses enfants et qu'ils doivent entendre l'évangile. Il faut que je les trouve. Ça, ça le fait vivre. C'est ça qui fait vivre l'apôtre Paul, même qui est en prison. Paul, il sait qu'il y a des gens qui doivent entendre l'évangile. Il y a des élus. Des gens que Dieu a destinés, prédestinés à croire. Mais pour qu'ils croient, ils doivent entendre l'évangile. Et Paul, à un moment donné, il était tanné. Ça fait longtemps qu'il parle, qu'il cherche les élus, il n'en trouve pas. Il a l'impression de perdre son temps. Il est comme un peu déprimé. Puis il a décidé que, wouf, j'arrête, je ne parle plus. Puis il est dans une ville qui s'appelle Corinthe. Et là, dans une nuit, Dieu va se révéler à lui, en songe, et il va lui dire ceci, qu'on trouve dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 18. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais point. » Si Dieu, si le Seigneur est obligé de dire à Paul, « Ne te tais pas », c'est parce qu'il devait se taire. Il ne parla plus. « Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » « Parle, pourquoi parle ? » « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y a plein d'élus à Corinthe. « Parle, il faut qu'ils entendent le message pour être sauvés. » On va faire une église, Paul, ici à Corinthe. « On va l'appeler l'église des Corinthiens. » « Tu leur enverras des lettres. » « Tu vas avoir bien du fun avec sa gang-là, Paul. » « Mais parle, parce que si tu ne parles pas, il n'y en aura pas d'église. » « Je suis avec toi, Paul. » « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, ce qui doit nous motiver à l'évangélisation, c'est qu'on doit avoir la conviction que Dieu a des élus et que lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils vont croire. C'est ça qui motivait Paul. Et dans son premier voyage, l'apôtre Paul, avant qu'il arrive à Corinthe, j'étais à Alistre ou à Icône, et là, à un moment donné, les gens l'ont mis en dehors. Les Juifs ont commencé à persécuter Paul et à le mettre dehors de la synagogue. Alors, Paul dit, « Si, comme ça, moi, je vais me tourner vers les païens. » « Je ne vous évangélise plus, j'évangélise maintenant les païens. » Alors, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et, il y a bien ceci, « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Paul a prêché. Il y avait des élus. Et les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient destinés à la vie éternelle. Donc, ils ont cru le message que Paul leur a prêché. L'élection, c'est le choix de Dieu. En grec, c'est le mot « éclectos » que vous voyez ici. La définition de « éclectos », ça veut dire « cueillir ». Tu sais, quand tu vas cueillir des fraises, j'avais déjà été aux fraises, ben, tu as choisi tes fraises. Tu sais, les vertes, tes laisses-là. Les crottés, tes laisses-là. Mais les belles, tes cueillent. Ben, éclectos, ça peut être traduit par « cueillir ». Dieu cueille. Mais on va voir tantôt que Dieu ne nous cueille pas nécessairement parce qu'on est beau, qu'on est gentil, puis qu'on est fin. Puis ça, c'est très, très réconfortant pour nous de savoir la raison pour laquelle Dieu nous a cueillis. Alors, éclectos, cueillir, choisir, élu, choisi par Dieu pour obtenir le salut à travers Christ. Les chrétiens sont appelés choisis ou élus de Dieu. Et c'est ce que Paul rappelle, entre autres, aux chrétiens d'Éphèse, lorsque, dans le premier chapitre, il leur dit, en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Christ, « Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Ceux qu'il a connus d'avance, élus avant la fondation du monde. Et quand Dieu va choisir Jérémie pour l'envoyer prêcher, Jérémie ne veut rien savoir. Et Dieu va lui dire, « Avant que tu viennes au monde, je te connaissais, Jérémie. Je suis avec toi. Je t'ai appelé pour ça. Tu existes pour ça. » L'élection nous permet aussi de comprendre notre raison d'être sur cette planète. Et justement, le choix de Dieu ne se fait pas sur notre bonté, sur « Oh, bien, j'ai lu quelque part, moi, j'aime ça. J'ai des vieux livres chez nous de vieux théologiens, puis des fois, je relis ça sur qu'est-ce qu'ils disaient là-dessus. C'est drôle, hein? Il y en a que j'ai beaucoup d'estime pour eux, mais ils disaient, « Les élus, c'est ceux qui ont cru. Ils ont cru, donc ils sont devenus élus. » Non, non, mais il y en a beaucoup de chrétiens qui croient comme ça. Tu crois que tu deviens un élu. Et c'est exactement le contraire. Si tu crois, c'est parce que Dieu t'a élu. Puis ça, il ne nous a pas élus parce que, tu sais, j'avais déjà entendu une définition de l'élection. « Ah, bien, Dieu savait que j'allais croire. » Donc, il n'y avait pas le choix, Dieu. Il savait que j'allais croire. « Ah, Dieu, là. » Écoute, ça, c'est loin de la souveraineté de Dieu, là. Ça, c'est la souveraineté de l'homme. Non, non, Dieu ne nous élu pas parce qu'il savait qu'on allait croire. Il savait qu'on... Non, non. Dieu nous élu pour une seule raison, ici, que Paul nous dit dans Romains, chapitre 9, verset 11, lorsqu'il parle de l'élection d'Ésaü et de Jacob. « Car les enfants n'étaient pas encore nés. » Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ça ne peut pas dire que, « Oh, Jacob, il est bon. Ésaü, c'est un pourri, donc je vais choisir. » Non, il n'avait rien fait. Pourquoi? « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. » Dieu va dire à Israël, « Si je t'ai choisi, c'est pas parce que t'es plus nombreux puis meilleur que les autres, t'es un peu pourri, Israël, mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Aïe, 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 aïe. Le seul critère de Dieu pour son choix, c'est son amour inconditionnel. Il faut se le rentrer dans le coco, ça, en tant que chrétien. Le seul critère du choix de Dieu pour nous, c'est son amour inconditionnel. Et c'est là que la doctrine de l'élection peut nous aider. Parce que des fois, les chrétiens sont découragés par leur piètre performance. On ne performe pas à la hauteur de ce qu'on devrait être. J'ai parlé avec un chrétien samedi. Il dit, moi, là, il dit, je me demande si Dieu m'accepte encore. Je suis tellement, j'ai tellement raté ma vie. Puis il commençait à me déblatérer pour me parler de toutes ces affaires-là. J'essayais de lui dire, regarde, c'est pas à cause de ce que t'as fait que Dieu t'aime. Mais si tu crois à l'élection, si avant que le monde existe, Dieu m'a aimé d'une manière, il m'a aimé inconditionnellement, c'est pas parce que, ça ne veut pas dire que là, on va faire toutes des affaires croches, puis, non, non, mais ça veut dire que même si t'as raté, Dieu t'aime pareil parce que ça ne dépend pas de ta performance. Et ça, c'est relié avec la doctrine de l'élection, c'est important. Dieu a commencé à nous aimer dans l'éternité passée, ceux qu'il a connus d'avance. Et il va nous aimer jusque dans l'éternité future. Il les a glorifiés. Et c'est là que Dieu nous dit ceci par la bouche de Jérémie. « De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Mon amour pour toi n'est pas temporaire. C'est pas quand tu es un bon petit garçon que je t'aime. « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, ça, c'est l'élection. On a dit qu'on avait trois points. Donc, il en reste deux. Le deuxième, c'est la rédemption. Alors, Paul dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. » Élection. « Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. » Même si les élus sont choisis par Dieu pour être sauvés, ils ne sont pas sauvés tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas entendu et cru l'Évangile. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. « En lui, en Christ, aussi après avoir quoi ? » « Entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut. » Qu'est-ce que vous avez fait après l'avoir entendu ? « Vous avez cru. » Et là, Paul va dire « Et vous avez été salés du Saint-Esprit. » Mais il fallait d'abord qu'ils entendent le message, les élus d'Éphèse, et qu'ils croient le message. Ça, c'est l'apport de responsabilité humaine. Je dois croire le message de l'Évangile. Dieu me dit « Je t'aime, j'ai donné mon Fils pour toi, j'ai payé ta dette à la croix. » « Qu'est-ce que tu fais avec ça ? » Ben, les élus y croient parce qu'ils sont touchés dans leur cœur par un message comme ça. Mais les autres, ça ne leur dit vraiment rien. Le salut ne peut être obtenu que par la prédication de l'Évangile. Rappelez-vous ceci. Paul va dire aux Corinthiens « Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Dieu travaille le cœur des élus pour qu'ils puissent entendre, comprendre, saisir l'Évangile. Alors, c'est pourquoi on doit demander à Dieu, « Seigneur, conduis-nous vers ceux en qui tu travailles, vers ceux en qui tu es en train de labourer le cœur. » Sans l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un individu, c'est impossible qu'il soit sauvé. Il ne sera pas sauvé, certainement pas, par nos arguments. Tu sais, les chrétiens, des fois, ils disent « Ah, moi, j'ai peur d'évangéliser, je ne suis pas trop, j'ai peur de me tromper, de dire ça. » Car, le message, la puissance, c'est l'Évangile. Ce n'est pas toi, c'est l'Évangile. Quand on prêche l'Évangile, on n'est pas subjectif, on est objectif. Puis un témoignage est limité. Mais l'Évangile n'est pas limité. L'Évangile, c'est le message du salut. C'est pour ça que quand Dieu travaille dans un cœur et que le cœur entend l'Évangile, eh bien, tout arrive à point. C'est pour ça que Jésus a dit « Nul, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le Père doit attirer le cœur des élus à Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait le Père? Il fait concourir toutes choses pour ça. Puis il dit à son Église, « Mon Église, c'est vous que j'utilise pour faire ça. » Alors nous, on doit être à l'écoute de Dieu et dire « Seigneur, conduis-nous vers ceux en qui tu es en train de les attirer à Jésus. » Pourquoi est-ce que le Seigneur, Dieu le Père, attire-t-il à Christ les élus? Parce que le seul salut qui existe, comme Paul le dit ici, c'est le salut qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autres, salut. L'apôtre Pierre pouvait dire « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il n'y en a pas de salut dans l'islam. Il n'y en a pas de salut dans le bouddhisme, dans l'athéisme. Il n'y a de salut que dans un seul nom, dans la personne de Jésus, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels on doit être sauvé. Et ce salut consiste à pardonner nos péchés, à transformer nos vies et à nous proposer la gloire éternelle. Ce qui est notre troisième et dernier point, la glorification. Paul termine ce verset « Le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Comme si ce n'était pas assez que nos péchés soient pardonnés, que notre vie soit renouvelée, Dieu nous donne une espérance incroyable de partager la gloire de Christ. Quand Jésus va venir, on va être amené dans sa présence, on va être transformé à l'image de sa gloire. C'est ce que la Bible nous dit ici, entre autres, dans Colossiens 3-4. « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, dans la gloire. » Tu sais, mettons, tu es avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu parles, le Seigneur revient, « Wow! » Toi, tu es transformé dans la gloire de Christ. La gloire de voir partir, « Wow! » Je ne savais pas. Ah, c'est ça qu'il voulait me dire quand il me parlait de Jésus. J'aurais donc dit, hein? Ce qui nous attend de merveilleux, c'est qu'on va être aussi glorieux que Jésus. « Mais nous, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps dans notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » C'est notre espérance, la gloire éternelle. Et toutes ces bénédictions, là, ne sont pas juste pour nous. Là, ce soir, on peut se flatter à Bédène et dire, « Wow! » Je suis élu, je suis sauvé, l'espérance de la gloire est pour moi, mais ce n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour les élus qui n'ont pas encore entendu l'évangile. C'est pour ça qu'ils doivent entendre l'évangile. C'est pour ça que Paul évangélisait. Je souffre tout pour que les élus puissent entendre l'évangile de Jésus-Christ et parvenir à la gloire éternelle. Alors, ça m'amène ça à ma conclusion, ce qui est wonderful quand même. Alors, dans ce petit verset de 2 Timothée 2.10, Paul nous rappelle ce soir sa motivation. Qu'est-ce qu'il faisait travailler ce gars-là comme il a travaillé? Pourquoi il évangélisait, même si ce n'était pas facile, même si ça le faisait souffrir? Il a mangé des coups de fouette, il a été lapidé, il a goûté. La raison, c'est parce que Dieu avait des élus qui devaient entendre l'évangile. Paul était motivé, je fais tout, je souffre tout pour que les élus puissent entendre le message de l'évangile et être sauvés. Ça fait longtemps que Paul n'est plus ici. Mais Dieu a encore des élus. Qui va annoncer l'évangile aux élus qui restent? Tu sais, un jour, peut-être, nous autres, on va être dans le ciel, tu sais, ou sur la terre renouvelée. On va rencontrer quelqu'un qui va être dans la gloire et qui va dire, « Wow, je te remercie! C'est toi qui m'avais parlé! Je me rappelle! C'est à travers toi que Dieu m'a appelé! » Il me semble que ça va se dire, « Wow, wonderful! Je ne suis pas ici pour rien. Il y a des fruits. » On n'évangélise jamais en vain. Dieu a des élus. C'est le message que Paul nous livre ici lorsqu'il nous parle dans ce verset. « Je fais tout. Je souffre tout pour que les élus puissent entendre le message de l'évangile. » Dieu a des élus qui doivent entendre le message. Et ceux qui doivent faire connaître le message, ce sont ceux qui l'ont déjà expérimenté. Seigneur, on voudrait te remercier pour ta parole qui nous rappelle notre Dieu jusqu'à quel point ton amour pour nous est grand et nous dépasse. Seigneur, tu nous dis de connaître les dimensions de ton amour, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et Seigneur, la longueur, on en a une idée quand on lit ta parole dans ces passages qu'on a vus ce soir. « Parce que ça a commencé dans l'éternité passée et ça va se poursuivre dans l'éternité future. Ton amour pour nous, il est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. » Seigneur, on veut te remercier et donne-nous, Seigneur, de saisir cet amour pour nous. Mais donne-nous de réaliser aussi que cet amour n'est pas juste pour nous. Il est aussi pour les élus qui doivent entendre ta parole. Alors, Seigneur, touche nos cœurs et fais qu'on puisse, comme l'apôtre Paul, avoir la vision et la motivation de l'élection et de l'évangélisation. Nous te le demandons ce soir dans le nom de Jésus. Amen.